Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour la poursuite de notre cycle Le son des autres. Ce soir nous avons une séance consacrée aux artefacts sonores. Donc on va parler voix artificielle, voix de synthèse et on va sans doute aussi parler un peu intelligence artificielle. Pour cette séance je suis absolument ravi d'accueillir le musicien, pianiste Bernard Lubat qui bien sûr nous fera une belle improvisation tout à l'heure en dialogue avec deux autres intervenants Gérard Assayag et Marc Chemillet, pardon, c'est sans doute l'émotion. Mais Philippe Le Guerre qui va animer cette séance bien sûr va les présenter beaucoup plus en détail. Pour terminer je voudrais juste remercier aussi nos deux partenaires sur ce cycle qui sont Radio Campus Paris et le CNRS. Et bien sûr je vous souhaite une excellente soirée. Donc je vais présenter avant d'animer cette soirée. Je vous remercie d'être présent d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas perdre mes feuilles, ce sera mieux. Et donc vous allez voir, je vais réfléchir un peu à ce qui allait vous être présenté ce soir. Et je vais partir d'un peu loin pour resserrer mon propos et en arriver à nos trois invités. Au fond, cette séance est la seconde séance d'un triptyque consacré, comme l'a indiqué Sébastien Godus, au son des autres. Et lors de la première séance, nous étions partis à la rencontre, c'était un tout autre contexte, on était partis à la rencontre de l'Inde et du Liban. Et il s'agissait en somme de sortir de la sphère occidentale, je dirais même occidentalo-centrée, centrée sur le plan géographique, culturel et même épistémologique, pour s'intéresser à, durant cette séance, on s'intéressait à la diversité anthropologique des expressions humaines. C'est-à-dire au fond, quand on écoute des ambiances sonores en Inde ou quand on écoute des ambiances sonores au Liban, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que ça nous dit de semblable ou différent par rapport à ce que vous pourriez entendre en sortant du centre Pompidou ou en sillonnant certaines villes ou certaines campagnes de France. Alors, pour cette seconde séance, nous nous situerons non pas dans la distinction anthropologique entre le « eux » et le « nous », mais plutôt nous nous situerons du côté des artefacts, c'est-à-dire des robots, des voies de synthèse, des programmes informatiques qui composent des sons, qui improvisent de la musique, on le verra tout à l'heure. Et donc, nous allons nous intéresser à la façon dont ces artefacts qui produisent des sons, qui produisent de la musique, qui produisent des voix, interagissent avec les humains. Alors, il me semble que si les artefacts capables d'entrer en relation avec les humains nous concernent, c'est moins parce que leur conception technologique est récente. Et effectivement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il n'y a pas un caractère d'immédiate contemporanéité dans ce phénomène des artefacts sonores. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Joseph Weizenbaum en 1966 au MIT, qui crée un programme qui est très célèbre, très connu, qui s'appelle le programme Elisa. On verra d'ailleurs que ce sont souvent des prénoms de femmes qui sont attribués à ces programmes sonores. En l'occurrence, ce prénom Elisa est une référence au personnage d'Elisa Doolittle dans une pièce de Georges Bernard Shaw. Et c'est d'ailleurs le cas dans la pièce de Bernard Shaw d'une femme à qui on apprend à s'exprimer avec l'accent des classes supérieures. Le programme de Weizenbaum dont je parle, il visait à simuler des interactions verbales entre un patient et son psychanalyste. Autre exemple de programme qui ne date pas tout à fait d'aujourd'hui et qui est très intéressant, c'est un cyborg-composeur, un compositeur automatique, robotique, de David Kopp, qui est un programme qui analyse des styles musicaux pour générer de nouvelles formes compositionnelles, en quelque sorte à la manière de Bach, de Mozart, de qui vous voulez, et qui se verra attribuer là encore un prénom féminin, même un nom féminin, le doux nom d'Emilie Howell. C'est un programme qui est conçu puis développé dès les années 90. Et donc, il me semble que si ces artefacts nous concernent, c'est moins parce qu'ils seraient très contemporains, très récents en tout cas, que parce qu'ils couvrent un spectre interactionnel qui va des services rendus dans le cadre d'une relation, disons, client-service, à ce qu'on pourrait qualifier... Donc, ça va, pardon, de services rendus dans le cadre d'une relation client-service à quelque chose d'un peu plus complexe, qui est ce qu'on pourrait appeler la robotique sociale des émotions. Alors, j'ai esquissé une sorte de typologie comme ça des robots qui nous engagent dans des interactions à partir notamment du son, à partir de la musique, à partir des expressions verbales. Il me semble que, d'un côté, on va trouver des robots conversationnels utilisés à des fins, disons, pratico-commerciales, qui vont combiner de manière assez classique les big data, les grandes données de masse, et puis l'intelligence artificielle, par exemple, pour optimiser des flux d'intervention téléphonique concernant des questions relativement simples, du moins relativement simples, pour l'instant, puisqu'on a affaire à des process qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Alors, vous connaissez tout ça. L'artefact conversationnel, en l'occurrence, peut remplacer des formulaires, offrir une plus grande rapidité de réponse, et on voit bien comment il pourrait, à terme, peut-être, remplacer toute une série d'applications mobiles qui sont, du coup, moins intuitives, moins rapides, moins fonctionnelles, moins intuitives. Alors, cette modernisation de la conversation, entre guillemets, bien entendu, dans un cadre commercial, est directement liée à la question de savoir si les robots conversationnels agissent dans un cadre préétabli, ou bien s'ils apprennent au fur et à mesure, en fonction des échanges avec les clients. Et les assistants, vous le savez, ce type d'assistance se retrouve aujourd'hui un peu partout dans nos vies. Ça va des smartphones, exemple, Siri, aux enceintes connectées. Il y a aujourd'hui, dans l'IB, trois ou quatre pages consacrées, précisément, aux enceintes connectées qu'on trouve sur le marché. Alors, ils posent tout un tas de questions, ces artefacts, la question du degré de personnalisation de l'expérience client, la question du champ de questions auquel ils peuvent répondre, la question de leur adaptation à la personnalité de leurs clients, etc. Et, à titre d'anecdote, pour vous montrer que ça marche, mais parfois ça ne marche pas si bien que ça, vous vous souvenez peut-être de l'anecdote d'un robot conversationnel, Taitweets, qui avait été lancé par Microsoft sur Twitter, et qui adoptait, 24 heures seulement après sa sortie, son lancement, un discours ouvertement raciste. C'est-à-dire qu'en le poussant un peu dans ses retranchements, il finissait par adopter des positions qui étaient, évidemment, on ne peut plus discutable, enfin, on ne peut plus débile, pour le dire comme ça. La dimension proprement émotionnelle, maintenant, de nos interactions avec les robots conversationnels, a été exemplairement illustrée, vous l'avez peut-être vu aussi, dans le film de Spike Jonze, Her, où une relation qu'on pourrait qualifier de romantique s'institue entre un programme informatique, Samantha, encore un prénom féminin, et un humain, Theodore Tombly. Alors, les questions que suscite ce film portent sur la nature de nos émotions, et ce qui les guide, et par conséquent, dans le monde des interactions humains-robots, sur l'empathie artificielle, et en l'occurrence, le rôle de la communication verbale dans ces processus affectifs. Alors, il me semble que ce qui est fascinant, je ne vais pas évidemment revenir sur ce film, mais ce qui est fascinant dans ce type d'interaction que j'ai qualifié, enfin, de romantique, entre guillemets, c'est que nous savons bien que le robot n'éprouve pas de sentiments, qu'il n'éprouve pas d'affects, et pourtant, il parvient à nous émouvoir. Ce qui veut dire qu'à certaines conditions, des projections anthropomorphiques s'établissent que le robot exploite, entre guillemets, ou est prévues pour exploiter, pour être plus juste, pour susciter nos réactions émotionnelles. Et je dirais que lorsque les robots sont en plus capables d'améliorer leur présence sociale en mettant leurs expressions affectives dans des situations personnalisées, on voit que s'ouvre tout un champ d'interaction potentiellement très, très riche. Alors, j'en donnerai un exemple, mais il y en aurait plein. Il y a un robot qui s'appelle Sage, qui a été notamment utilisé dans des expositions pour accompagner les visiteurs, pour guider la visite. Et ce robot est prévu pour changer d'humeur, ou du moins pour donner l'impression qu'il change d'humeur. Et ces changements sont exprimés, non pas par des mimiques, là, mais par la parole, par le ton, par le débit de la voix du robot. Bon. Alors, mon dernier point, qui est l'objet central de cette soirée, concerne les interactions entre, disons, les artistes, les informaticiens et les programmes. Je parlais tout à l'heure des travaux de David Cobb, par exemple. Ils visent à modéliser les règles formelles mises en jeu dans les manières de composer propres à tel ou tel musicien. Mais la question de la modélisation des savoirs, en l'occurrence, donc, la modélisation musicale, qui nous renvoie à la théorie des langages formels, se redouble d'un certain niveau de complexité lorsqu'il s'agit, et c'est ce dont on va discuter ce soir, et ce qu'on va voir aussi, ce qu'on va entendre, lorsqu'il s'agit d'imaginer des interactions abouties entre le musicien et le programme pour des musiques relevant de l'improvisation. Et je me disais qu'au fond, peut-être qu'une grande différence, c'est qu'il y en a toute une série, on va en débattre, mais peut-être que la différence entre ce qui va se produire ce soir avec Bernard, et puis ses deux acolytes, et puis les travaux de David Cobb, c'est que pour un public qui écoute les musiques composées à la manière d'eux par David Cobb, il y a toujours l'épreuve du temps, l'expérience de l'histoire, qui fait que, certes, c'est bien composé, certes, c'est bien fait, certes, ça peut ressembler à du Bach, certes, on pourrait se laisser piéger, mais néanmoins, Bach est Bach, parce que Bach surgit dans une époque historique tout à fait spécifique. alors que ce que composent les programmes de David Cobb sont faits à la manière d'eux, et surtout après coup, et jamais au moment même où le compositeur originel composait. Et donc, là, les questions, enfin, ce à quoi on va assister, le type de questions que ça pose, c'est comment la machine peut s'ajuster, et d'abord, quel type de machine, comment elle peut s'ajuster, dialoguer avec le musicien, jusqu'à quel degré de liberté formelle, j'allais dire, l'un et l'autre, peuvent-ils s'adapter, c'est-à-dire au fond, en quoi consiste cette interaction, qui s'adapte à qui dans cette histoire, et donc, je dirais, symétriquement, est-ce que la machine peut proposer une sorte de défi à Bernard Lubat, par exemple, et proposer des formes esthétiques un peu inattendues, inouïes, disruptives, qui, alors, je n'oserais pas dire qu'il le piégerait, parce que ce n'est pas l'objet, et puis, bon, je pense qu'il faudrait une machine sacrément retorse et sophistiquée pour piéger Bernard, j'ai assisté aux répétitions, mais enfin, est-ce qu'une machine pourrait proposer quelque chose qui, tout d'un coup, imposerait une forme de sidération ou de surprise ou d'étonnement à Bernard, en sorte que ça conduirait à quelque chose d'inattendu, à une nouvelle forme d'expérience, et là, c'est aussi une question que je vous poserai, et donc, c'est ces questions que nous allons aborder, et bien d'autres, donc, avec Marc Chumillet, alors, je vais vous présenter un Marc qui est à côté de moi, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, et qui a notamment été coordinateur du programme Improtech, c'est-à-dire un programme sur technologie et musiques improvisées, et qui est responsable scientifique du projet Jazz Augmenté avec la compagnie Luba. Je ne peux pas dire de bêtises. Alors, évidemment, je fais en raccourci, parce qu'ils ont tous des CV extrêmement impressionnants, mais voilà. Gérard Assayag a dirigé le laboratoire Science et Technologie de la Musique et du Son à l'IRCAM, et, entre autres, parmi de très nombreux faits d'armes, j'ai consulté sa bibliographie, elle est très impressionnante, il a contribué à la conception de logiciels de création musicale parmi les plus réputés au niveau international, OMAX et Open Music. Et puis, Bernard Luba, alors là, c'était un sacré défi de le présenter. C'est comme si on demandait à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux présenter David Bowie, puis vous avez Bowie à côté de lui, ou est-ce que tu peux présenter Robert Wyatt ? C'est délicat. Bon, son parcours artistique est si riche que je ne saurais pas par quel bout le présenter. Alors, on pourrait citer des musiciens avec lesquels il a collaboré, Jean-Luc Ponty, Martial Solat, Stan Guetz, Claude Nougarot, André Mainvielle, Claude Sicre, Jean-Pas et des meilleurs. Mais j'ai retenu, Bernard, vous me pardonnerez, j'ai retenu une chose qui m'a particulièrement frappé, même ému, c'est que vous avez été commandeur, et le diable, il se loge toujours dans les détails, vous avez été commandeur de l'ordre de la Grande Gidouille. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'ordre de la Grande Gidouille, mais quand j'ai appris ça, Bernard est monté très haut au firmament de mes idoles, parce qu'il y a une de mes très très grandes idoles, depuis que je suis tout gamin, qui a aussi l'ordre de la Grande Gidouille, et c'est Robert Wyatt. Donc, Bernard, vous rentrez dans un panthéon très riche et très exceptionnel, à mes yeux et à mes oreilles. Est-ce que vous voulez commencer au fond ? Vous n'y attendez pas ? Oui ? On pourrait commencer par exécuter quelque chose ? Comme vous voulez. Pendant que vous installez en loge, Bernard Lubat, une très belle réplique. Au lieu de parler de logiciel, il a parlé de joli ciel. là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 La première question que j'aimerais vous poser c'est éclairer la genèse de la collaboration entre l'IRCAM, l'école d'autres études de l'IRCAM et puis Bernard Lubat. En fait ça a commencé il y a déjà pas mal de temps, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec Bernard et à vrai dire c'est Bernard qui nous a un peu incité à nous lancer dans cette entreprise. Et donc on a développé une série de logiciels dont le principe est un peu toujours le même, c'est-à-dire que ça capte ce que joue Bernard et puis ça s'en sert pour improviser. Et donc ça donne une espèce d'une espèce d'une espèce d'augmentation, c'est-à-dire que le jeu de Bernard est augmenté par les contributions des ordinateurs. Alors là vous avez entendu il y a un ordinateur qui reprenait le piano, un autre ordinateur qui reprenait la voix et qui la transformait en orchestre ainsi que le piano. Et donc on travaille ces différentes interactions depuis pas mal d'années avec Bernard et Bernard nous a beaucoup aidé à développer le logiciel dans différentes directions. Parce que l'enjeu de ces questions c'est comment essayer de faire de la musique avec ces logiciels. Parce que c'est ça le problème des logiciels, c'est qu'ils font plein de choses mais faire de la musique c'est encore autre chose et c'est là qu'on a vraiment besoin de quelqu'un comme Bernard. Bon, mais c'est pareil, un piano, on peut faire de la très mauvaise musique avec un piano aussi. Donc avec un ordinateur, il faut se débrouiller à faire de la musique. Moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est pour répondre à une phrase, je ne sais plus de qui, si c'est Stravinsky, je ne sais pas qui, qui a dit, la musique attend celui qui ne lui obéit pas. Alors Stravinsky en effet a dit, la musique on a le devoir de l'inventer. Voilà, alors le travail de la dialogique, c'est infinie relation, infinissable avec l'ordinateur. C'est merveilleux parce qu'on n'y arrive pas, il n'y a pas de fin. Je pense d'ailleurs que vous êtes des informaticiens, vous êtes devenus musiciens. Moi je ne suis pas devenu informaticien. Mais vous, ils agissent en tant qu'informaticiens mais en tant que musiciens aussi. Parce que l'oreille de ce qui se passe, de ce qu'on entend, c'est vous qui le jouez dans ce que vous en entendez. Et là il y a une espèce de triphasage, de tripatouillage à l'infini du subjectif, absolument. Et donc ça donne ce que vous avez entendu comme ça qui est absolument invendable. Il faut s'en occuper de rester invendable. C'est très important à l'heure d'aujourd'hui. Pour garder le vivre à vivre. Pour ne pas tomber dans le vivre à vendre. Vous voyez, la frontière est... Donc ça, moi quand on joue, quand on me vient de jouer là, évidemment c'est improvisé. Mais on ne s'improvise pas à l'improvisateur. Et l'improvisation, j'ai quelqu'un qui a dit, l'improvisation, c'est se souvenir de ce qu'on n'a pas encore joué. Quelle belle journée. Et donc ça permet de s'avancer comme ça, de se projeter dans l'inconnu de soi et de l'autre. Et puis ça permet aussi de jouer comme personne. Ce qui est une profonde reconnaissance de l'autre. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, de jouer, de refaire du bac, de refaire de ceci, du déjà vu, du déjà construit. Ça permet de se précipiter ailleurs, là où on ne sait pas. Parce que je pense quand même qu'entre la connaissance et l'ignorance, notre réservoir en ignorance est inépuisable. Donc il y a du boulot, quoi. Ça permet de se projeter là-dedans. Et moi je m'y projette avec joie parce que j'ai découvert qu'en travaillant avec eux, avec ce miroir. Mais c'est un miroir à l'imparfait du subjectif. C'est ce miroir. Ça m'ouvre des portes que je n'avais pas vues, quoi. C'est-à-dire que j'ai changé ma façon de jouer. C'est devenu pire, pour ainsi dire. Grâce à eux, je vais dans le pire. C'est ça mon meilleur. Plutôt que de rester dans une image d'épinal où on sait ce qu'on fait, on connaît, c'est réglé, le jazz c'est comme ça, le free jazz c'est comme ça, la musique contemporaine, écrite savante, c'est comme ça. Enfin, tout est comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est... Là, au moins, j'ai une espèce de fuite. En arrière, parce qu'en avant, bon, moi, bref. Oui, parce qu'il y a de l'archaïsme là-dedans. Vous êtes plus savants que moi pour pouvoir réfléchir, mon cher. Tu as dit l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Et tu as dit aussi quelque chose comme il faut savoir se rappeler du futur ou quelque chose comme ça. Et donc, tu es déjà un peu informaticien parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit en informatique. Parce que nous, on a le problème avec Marc d'apprendre des choses aux machines pour qu'elles soient capables de rentrer dans une situation de création, de créativité. Donc, ce n'est pas simple. Et comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose à des machines ? Et d'abord, pourquoi vouloir faire ça ? C'est déjà une première question. Et tu rappelais à très juste raison que l'idée d'utiliser des machines, enfin, cette espèce de fantaisie ou de fantasme, en fait, il est très ancien dans l'histoire des idées. Et ce souhait existe avant même que les machines soient présentes matériellement. C'est d'abord une idée formelle, une idée abstraite. C'est d'utiliser des mécanismes, des dispositifs. Ils ne sont pas nécessairement des machines matérielles. Donc, ça commence il y a très, très longtemps. Ça commence dès l'Antiquité. Et ça commence à devenir une affaire très sérieuse à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle avec des gens comme Mersenne qui est un des pères de la combinatoire en mathématiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il invente cet art combinatoire à partir d'un problème musical. Ça va devenir une branche des mathématiques. Mais au début, il cherche à résoudre une question musicale qui est combien de mélodies différentes peut-on créer si on dispose d'un réservoir de temps de notes, par exemple. Alors, il essaie avec deux notes, trois notes, quatre notes, si on a le droit de répéter une note ou pas, si, etc., etc. Et il fait tout un ouvrage où il énumère, en fait, ses solutions avec des très grands nombres. Et puis, il commence à imaginer des mécaniques de calcul pour pouvoir calculer parce que sinon, énumérer, c'est très, très long. Et à ce moment-là, la discipline qu'on appelle la combinatoire commence à se mettre en place. Et elle est utilisée par les musiciens. Elle n'est pas vraiment utilisée par les musiciens. Elle obéit à un argument qui vient des musiciens. De certaine manière, je pense que le compositeur de l'époque n'essaie pas d'utiliser les algorithmes de Mersenne. Et un peu plus tard, c'est l'abnitz qui va pousser beaucoup plus loin la formalisation de la combinatoire et qui, d'une certaine manière, va créer, mais d'une manière abstraite, parce qu'à ce moment-là, ça n'existe que sur le papier, tout ce qui constitue aujourd'hui l'univers machinique qu'on connaît et qu'on utilise pour l'informatique musicale, c'est-à-dire des machines combinatoires, des machines, en fait, qui sont programmées avec des langages de programmation, qui sont faites de langages, d'une certaine manière, et qui déploient des univers combinatoires de formules et de résultats qui peuvent être interprétés de diverses manières, mais notamment pour faire de la musique, par exemple, les choses qu'on a entendues là. Donc, ça vient quand même de très, très loin. Je pense à Ada Loveless, une femme de génie, Lady Ada, qui est la compagne de Charles Babbage, qui invente un ordinateur au 19e siècle qui s'appelle la machine à différence, mais qui n'a jamais véritablement fonctionné. sauf que Lady Ada est en fait la mathématicienne qui aide Charles Babbage et qui invente le premier programme, qui écrit le premier programme informatique pour cette machine, 1848, je crois. Et Lady Ada déclare, alors ce programme est fait pour calculer des expressions mathématiques, des intégrations, des différentiels, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas faites pour la musique. Et Lady Ada déclare, un jour, ces langages de programmation vont servir pour générer de la musique, de la poésie, du texte, des images. Donc elle a une vision prophétique absolument extraordinaire, puisqu'on est en 1848 que la machine ne marche pas, elle ne marchera jamais, la machine de Babbage. Elle est gardée à Londres, je crois, au Royal Museum. Et elle a cette vision complètement prophétique, mais elle peut avoir cette vision parce que ça se place dans toute une histoire que je rappelais de manière très, 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 très partielle. Et donc finalement, pour rejoindre ce que tu dis, il faut apprendre à improviser, donc il faut apprendre aux machines à improviser. Et il faut se rappeler, il faut improviser quelque part, c'est se rappeler de ce qui n'est pas arrivé, donc c'est se rappeler du futur. Et c'est un des grands, grands problèmes dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage, la programmation des machines pour des applications qui sont liées à la créativité. C'est comment être conscient et gérer le présent, le passé. Donc le passé, c'est apprendre tout ce qui s'est déjà produit. Dans ce qu'on a entendu là, on a entendu des productions de la machine qui résultaient du fait que la machine a appris ce que faisait Bernard sur l'instant, mais aussi a appris des choses qui se sont passées il y a trois mois, il y a six mois, il y a dix ans, voire il y a cinquante ans, parce qu'on peut très bien faire apprendre des musiques anciennes à une machine. Donc il y a une connaissance qui est constituée comme ça. Donc c'est connaître le passé. Connaître le présent, ça veut dire écouter, réagir, donc ça vous l'avez entendu parce que là, il y avait des situations de réaction instantanée à ce que Bernard faisait. Et puis comprendre le futur, ça vous l'avez entendu aussi, c'est-à-dire qu'il y a de l'anticipation et de la projection vers le futur et vers l'avenir, puisque la machine produit des choses instantanément en réaction, mais aussi peut élaborer des stratégies, comme le musicien humain, peut élaborer des stratégies pour dire je joue ça maintenant, mais je vais dans telle direction, je vais, après avoir joué ça, je vais jouer ça, puis je vais jouer ça, puis je vais jouer ça, et je vais dérouler en fait une séquence et donc je vais me projeter dans le futur. Et donc tout ça, on ne va pas rentrer dans la technique, mais il faut la prendre en machine. Et voilà où on en est. D'une certaine manière, en vous écoutant tous les trois et en retenant la, en notant la formule de Bernard, je ne sais pas si je vais bien la restituer, mais qui était je vais de l'arrière en quelque sorte, j'entendais une double signification quand il la prononçait, une signification esthétique et puis une signification politique. Et la signification politique me semble-t-il, c'est qu'avec ce que vous inventez comme machine et ce que d'autres inventent aussi, enfin comme programme, on est au point de tension, je crois, entre le démontage formel, la compréhension formelle de toutes les subtilités du langage musical. Et en même temps, d'un certain point de vue, on peut considérer que chaque artiste est porteur de propriétés formelles tellement spécifiques qu'elles sont irréductibles à la machine. Mais d'un autre côté, on peut aussi considérer qu'on pourrait, par exemple, je vais en donner un exemple, on pourrait inventer des programmes qui composeraient des tubes sans l'intervention d'aucun musicien et il y aura absolument tous les ingrédients formels qui font qu'un tube pourrait devenir un tube à ceci près qu'évidemment, le public peut ou ne pas adhérer. Mais ça, c'est une autre dimension du problème dont il faut tenir compte. Et la signification politique, je l'entends comme ça, c'est-à-dire avec ce type de programme, il y a une double, on peut choisir deux voies, on peut choisir deux chemins. Celui du formalisme, d'une certaine manière commercial, enfin, qui aurait une vocation quasiment capitaliste, et puis celui d'un démontage des propriétés du langage, en l'occurrence jazzistique, mais où le compositeur, le musicien, a toujours un temps d'avance sur le programme. Donc, je ne sais pas comment cette dimension politique, avant, peut-être qu'on en vienne à des choses plus techniques, mais comment elle vous apparaît cette dimension politique de la collaboration artiste-machine ? C'est déjà fait pour les tubes parce que ça se fabrique comme ça avec des machines. Ça a commencé avec la boîte à rythme pour avoir un rythme de base cohérent, soi-disant carré, sur lequel on construit ce qui permet de vendre le produit parce qu'on a pensé que c'était ça qu'il fallait faire pour que ça plaise, etc. C'est Eric Satie qui disait j'ai un grand respect des goûts du public, je lutte contre. Donc, c'est une... Il y a une problématique dans l'humain comme dans la machine. Il y a des tas d'humains qui veulent plaire au public, qui veulent fabriquer ce qu'il faut pour que ça marche, pour qu'ils existent. Peut-être qu'ils se font passer confiance ou à ses consciences sur leur être artiste parce que c'est quoi être artiste ? C'est être œuvrier. C'est être à l'œuvre de sa propre vie. C'est ça, le métier de vivre, l'œuvre. Chacun est une œuvre. après, il y en a qui sont dans une... Ils n'y arrivent pas ou ils n'ont pas confiance. Alors, ce n'est pas une œuvre, c'est un emploi. Ça peut être un métier aussi. Mais... Et moi, ma confrontation, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de confrontation. Il s'agit... D'ailleurs, souvent, je dis que la musique que je préfère, c'est le rugby. Parce que c'est un sport avec confrontation. Vous avez deux équipes qui ont répété pendant la semaine la technique, la stratégie, tout ça. Puis le jour du match, il y a une autre équipe qui a fait la même chose. Donc, il y a un match, il faut tout improviser. Donc, on est d'un seul coup devant l'indicible, devant le devenir, c'est-à-dire cet autre. Et là, il faut jouer. Et le jeu, c'est ça, de jouer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On joue. Il joue. On joue. On joue. On est en joue. On se met en joue. En jeu. On joue. On ne sait pas. On joue. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne marche pas. Et pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du doute. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut lui ? Ah bon ? Qui c'est lui ? Mais comment il fait ça ? Ah bon ? C'est ça qui se joue, quoi. Et donc, la relation avec la machine, c'est pareil. Moi, j'ai des relations très étroites avec mon frigidaire, par exemple. avec mon vélo. C'est ce qu'on joue avec. C'est comment on fait pour se jouer de soi. Je pense que depuis toujours, on a eu besoin d'inventer des objets pour se jouer avec, se jouer de soi. et le logiciel, c'est pareil. Moi, ce que j'entends dans ce, dans quoi je me confronte avec le logiciel, c'est que ça me permet d'aller au-delà de mes goûts et mes couleurs de ce que je crois. Ce que je crois, ça, ça ne fait pas le poids devant ce qui arrive quand on joue. Quand on joue, il nous arrive vraiment ce qu'on n'avait pas prévu. On ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas. C'est formidable de ne pas savoir. Je fais un dos, je fais une note et le logiciel me répond. Merde ! Je fais pas ! Je suis continuellement dans le non-savoir. Presque c'est un jeu avec la maîtrise et la non-maîtrise. On ne sait pas qui a commencé d'ailleurs. C'est relatif. Ce n'est pas la vérité qui est relative, c'est le relatif qui est véritable. Donc c'est philosophique aussi ce truc. Et donc c'est politique. C'est politique parce qu'il faut que ça reste irrécupérable, y compris par soi-même, pour qu'on puisse continuer le désir. Parce que quand on y arrive, c'est fini. On a mis la main dessus. Moi, j'aime bien la musique parce que je n'y arrive pas. C'est impossible. J'aime cet impossible. Et ce que nous faisons tous les trois, c'est vraiment ce que je trouve de plus pointu quand je joue avec l'autre. C'est-à-dire que je joue avec deux inconnus qui ne savent pas trop ce qu'ils font, mais ils y pensent. Ils y jouent. Et ça se joue. Et surtout, ce que j'entends, le raisonnement que j'en fais, c'est esthétique parce que j'entends la résolution des sons dans l'espace et dans le temps. Alors ça, ça m'intéresse. Là, je pense que je suis nourri par un futur qui est déjà là. Ah oui, c'est possible, ça ne fait pas rappelé ton piste. Ah bon ? C'est la différence de l'éternel retour de l'identique. Donc je repars après avec les yeux comme ça, je dis, c'est incroyable jusqu'où ça va. Donc c'est le jeu, ça enrichit le désir de jouer. C'est très important que c'est la distinction que tu fais là entre deux démarches et les résonances politiques que ça a. Nous, ce qu'on fait, Bernard vient de le dire très clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des logiciels dans le but de les confronter à l'humain. C'est ça, tout ce qu'on a fait depuis 15 ans sur ces logiciels d'improvisionnement, c'est toujours dans l'idée de confronter la machine avec l'humain, alors avec les problèmes que ça pose parce qu'on n'a pas du tout la même souplesse de réaction que Bernard, nous, et donc on développe des interfaces, des choses comme ça, mais c'est ça notre objectif. Et c'est vraiment un problème politique, ça, parce que l'informatique prend de plus en plus de place dans notre environnement, dans nos téléphones portables, et ce n'est pas toujours dans cet esprit-là. C'est-à-dire que, il y a des grandes questions philosophiques sur le transhumanisme et ces choses-là, c'est-à-dire de se demander à quel moment l'ordinateur va finalement ne plus avoir besoin de l'humain du tout, c'est-à-dire de surpasser l'humain dans tous les secteurs, y compris la prise de décision ou des choses comme ça. Bon, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, mais de manière beaucoup plus concrète, c'est vrai que, dans notre environnement, les algorithmes et l'informatique prennent une place de plus en plus importante. Je vais donner un exemple où ce qui pourrait apparaître comme une aide, comme quelque chose que ça apporte, ça simplifie des choses, etc., représente en réalité une menace. Moi, je suis chercheur, Gérard et Philippe aussi, et maintenant, la plupart des publications des chercheurs se font sur Internet. Donc, le papier, finalement, devient très secondaire, c'est sur Internet. Et du fait que c'est sur Internet, c'est très facile de faire des algorithmes qui déterminent qui cite qui, quels sont les articles qui vont citer tel ou t'autre. Et donc, on peut classer les articles en fonction du nombre de citations qui ont été faites d'eux. Et ce qui est en train de se passer, et là, ce n'est plus du tout inédit, ça devient au contraire une menace, c'est que maintenant, on évalue les chercheurs sur le nombre de citations que les algorithmes vont détecter dans les papiers qu'ils ont mis, les petites traces qu'ils ont laissées sur Internet. Et quand on recrute des chercheurs, maintenant, c'est comme ça qu'on fait. On regarde, maintenant, il y a des sites web, on peut savoir quel est le nombre de citations de tel ou tel auteur. Eh bien, on regarde, ah oui, celui-là, il n'est pas tellement cité, etc. Et donc, ça devient un critère de jugement. C'est-à-dire que, ce qui au départ était une aide, c'est vrai que c'est super d'avoir les articles sur Internet, de pouvoir les télécharger, avant, il fallait aller en bibliothèque. Donc, d'un côté, l'informatique apporte quelque chose, et de l'autre côté, elle représente une menace extrêmement sérieuse. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment des enjeux politiques, là, de politique scientifique, en l'occurrence. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est résolument à l'opposé de ça, c'est-à-dire que, ce qui nous intéresse, c'est de confronter l'ordinateur à l'humain. Et finalement, c'est toujours l'humain qui a le dernier mot dans les expériences qu'on fait. En effet, c'est politique, c'est esthétique. La distinction que tu as faite, elle est esthétique et elle est politique entre deux attitudes de relation à la technologie. L'une qui est dédiée, véritablement dédiée, dévouée, dévolue à la création. Dans tout ce qu'elle a d'inattendu, dans tout ce qu'elle implique de fabrication collective d'un futur qu'on ne connaît pas encore, en opposition à une utilisation de la technologie. Alors, tu as parlé de générer des tubes. En réalité, je vais expliquer pourquoi ensuite, on en est très loin, mais l'intention est bien là. Une utilisation de la technologie pour produire le connu, pour produire le connu, pour des raisons commerciales, pour le vendre. Ce que Bernard dit souvent de manière très amusante en disant, nous, on produit de l'invendable, et à la limite, on paramètre nos algorithmes pour que ça soit de plus en plus invendable, quelque part. Et plus c'est invendable et mieux ça sonne, j'ai l'impression. Donc effectivement, il y a cette distinction qui est un choix de vie. Donc on choisit en fait les choses qu'on a envie de faire. Et c'est vrai, c'est des choix politiques. Sur la question des tubes, parce qu'il y a un gros buzz en ce moment sur l'intelligence artificielle, il y a trois articles chaque semaine dans la presse sur l'intelligence artificielle qui va générer des musiques toutes faites, des tubes, des choses qui vont convaincre. Bon, ça ne se produit pas, ça ne s'est pas produit, ça ne se produit pas. Et à mon avis, ça ne se produira pas parce qu'il y a un contresens fondamental dans cette démarche. Et tu as très bien analysé la chose en termes de structure formelle, c'est-à-dire en disant que l'ordinateur, il essaie de détecter, de reconstruire des structures formelles qu'il dérive de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de son apprentissage. Des structures formelles très générales qui sont les structures de la musique, structures spécifiques qui sont celles d'un créateur. Et à partir de ces structures formelles, on pourrait donc avoir l'idée de reproduire les structures formelles d'un tube, etc. Mais sauf qu'en réalité, les structures formelles des tubes sont toutes les mêmes, mais elles sont très, très simples. Ce qui veut donc dire, or les tubes, ça existe. Les tubes, c'est quand même un phénomène intéressant. C'est-à-dire que les tubes sont des musiques qui frappent l'imagination qu'on s'y intéresse. Mais ça ne vient pas des structures formelles du tout parce que la plupart des tubes ont en réalité le même schéma harmonique de certaines manières. Donc, ce n'est pas ça. Donc, en fait, ça vient de toute autre chose. Alors moi, mon hypothèse est que ça vient en fait d'éléments qui sont très proches de la structure sonore, de la micro-structure du son et donc du timbre, du timbre de la voix, du grain de la voix, du timbre des instruments. J'ai remarqué que la mémoire musicale est fortement indexée sur le timbre plus que sur les structures. Et si vous faites l'expérience vous-même, vous écoutez un morceau de musique à la radio ou dans la rue et vous le reconnaissez. Ah oui, c'est la chanson machin. Essayez de vous rendre compte combien de temps vous mettez pour le reconnaître et quels sont les paramètres en jeu dans cette reconnaissance. Moi, je l'ai fait et je m'aperçois et je crois aussi qu'il y a des études maintenant qui le montrent que ça prend en fait quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes et que c'est entièrement basé sur la structure timbrale, sonore du morceau. Donc, bien avant que des structures formelles qui, elles, sont des structures à long terme qui nécessitent plusieurs secondes pour se déployer, se mettent en place. Par exemple, dans une chanson des Beatles, moi, j'aime bien les Beatles, je reconnais instantanément une chanson des Beatles et en quelques millisecondes et donc ça vient essentiellement du timbre. Alors ça, c'est vertigineux parce que ça veut dire que peut-être que ça, c'est aussi une des choses qui conditionne énormément le fait qu'une musique va être un tube ou pas et c'est par là qu'il faut regarder. Là, je donne une astuce aux gens qui s'intéressent à ça. Or, personne ne regarde de ce côté-là. Les gens regardent du côté de la structure du morceau, de la mélodie, etc. Mais ça n'a aucun sens puisque la plupart des tubes ont grosso modo la même harmonie, des mélodies finalement assez proches, etc. Donc, peut-être qu'on... Alors, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais je n'en suis pas sûr parce que ce qui va faire un tube, c'est l'intégration de tous ces niveaux. Alors, c'est pas tellement que les tubes nous intéressent aujourd'hui, mais c'est bien parce que ça nous amène à parler des échelles de temps. J'allais dire, pour refaire des tubes, il faudrait pouvoir intégrer toutes les échelles de temps, la microstructure du son, la structure du timbre à plus grande échelle, la manière dont les notes s'agentent, donc la mélodie, la relation à l'harmonie, le rythme, etc. Et on monte en fait comme ça toute une hiérarchie de structures temporelles qui vont de très petites durées, de quelques millisecondes, à de très grandes durées, la forme d'un morceau. Alors, si vous passez à la musique classique, la forme d'une sonate, d'une symphonie, on a des structures de plusieurs minutes qui se déploient sur plusieurs minutes. On va donc de quelques millisecondes à plusieurs minutes. Et une très grande difficulté dans la modélisation informatique pour pouvoir formaliser la musique, faire des logiciels pour la composition, faire des logiciels d'improvisation, etc., c'est de gérer simultanément toutes ces échelles de temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Tu t'es posé cette question parce que, peut-être au départ plus que moi, parce que très vite tu as voulu être capable dans la génération d'improvisation de faire de la génération d'improvisation idiomatique dont il y avait des structures temporelles. Oui, c'est ça. Alors, quand je dis que l'humain est au centre de nos préoccupations, moi, il l'est doublement parce que, non seulement, on fait de l'improvisation libre comme ça, mais je m'intéresse aussi à l'improvisation idiomatique et même l'improvisation idiomatique située socialement, c'est-à-dire des musiques traditionnelles. Alors, je travaille pas mal à Madagascar. Et donc, c'est des musiques, d'abord, qui sont fortement pulsées. La première difficulté, c'est qu'il faut synchroniser l'ordinateur avec la machine parce que dans ces musiques de Madagascar, il n'est pas question que ce soit les musiciens qui se calent sur l'horloge de l'ordinateur. C'est des musiques où il y a de la danse, où il y a une exubérance rythmique. En même temps, c'est très difficile à suivre. Mais donc, voilà, il a fallu trouver un système pour que l'ordinateur puisse se caler sur les musiciens. Et puis, en plus, c'est des musiques improvisées. Donc là, ça, on l'a appris depuis qu'on travaille avec Bernard, dans lesquelles il y a eu une interaction extrêmement forte avec les musiciens. Et donc, il faut pouvoir interagir. Et ça, c'est l'un des paradoxes de l'idée de faire de l'improvisation par ordinateur. C'est que dire qu'on fait de l'improvisation par ordinateur, c'est-à-dire qu'on confie à l'ordinateur le soin de jouer de la musique, donc d'occuper certaines plages de temps. Parce que pour qu'il joue de la musique, comme tu disais tout à l'heure, il faut quelques secondes pour qu'une phrase se développe, etc. Mais en même temps, on veut qu'il soit réactif. On veut avoir la possibilité à si le musicien avec qui on interagit est parti dans une autre direction, hop, pouvoir le suivre. Et donc, on est constamment sur ce fil du rasoir entre laisser l'ordinateur développer ce qu'il est en train de prévoir et puis en même temps, écouter ce qui se passe, réagir par rapport au musicien qui nous environne. Et c'est un problème particulièrement intéressant dans le cadre de l'informatique. Si tu en es d'accord, il faut passer une petite vidéo justement d'improvisation idiomatique dans le cas de Madagascar, je crois qu'on a ça. Et aussi dans un autre cas qui est le cas du jazz, du jazz funk, donc une musique très pulsée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oui, alors là, c'est une situation qui est totalement différente de ce qu'on a entendu tout à l'heure où on était dans l'improvisation libre, donc quelque part dans la création absolue. Là, on est dans un cadre, parce que Marc a utilisé le terme idiomatique, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une musique pour lequel il y a un cadre formel défini. Alors, en jazz, c'est la grille harmonique. Grosso modo, on peut penser à la chanson, la structure d'une chanson. Voilà, c'est un cadre formel qui est une référence commune pour tous les musiciens. Mais c'est plus que ça, parce que la chanson, c'est l'aspect un peu extérieur de la chose, parce que là, ce qui est l'aspect vraiment intérieur, c'est le rythme, parce que c'est des rythmes de Madagascar, c'est des rythmes ternaires et qui ont la particularité qu'il y a une division de la pulsation en trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, mais l'accent est sur le deux. C'est un, deux, trois, un, deux, trois. Et donc, ça, c'est extrêmement difficile à battre. Et donc, là, je synchronise le solo qu'on a entendu, un petit solo d'orgue, avec des phrases qui sont piquées à droite à gauche, mais que je synchronise en battant avec la main, la pulsation. Et la difficulté, c'est d'arriver à la battre comme il faut, parce que, évidemment, comme c'est un rythme typique de Madagascar, et donc souvent, comme l'accent tombe sur la deuxième croche, j'ai tendance à être en avance, moi, parce que j'ai tendance à me décaler d'une croche. C'est ça l'aspect idiomatique. Idiomatique, c'est dans le sens de idiome, c'est-à-dire une forme de langage parlé par une communauté. Et donc, là, l'idiome en question, c'est les rythmes de Madagascar. Et quand on n'a pas vécu à Madagascar, quand on n'a pas dansé avec les gens, frappé le hochet avec les gens, c'est pratiquement impossible d'acquérir ça, parce que ça va très vite. Et voilà, ça fait des années que je travaille ça et je n'ai toujours pas vraiment réussi à le faire. Je vais montrer un deuxième exemple d'improvisation idiomatique en prenant le terme idiomatique dans un sens plus large, encore plus large que celui que tu utilises, dans lequel la référence commune est un morceau de jazz funk. Vous allez voir un saxophoniste qui improvise un solo sur cette base rythmique de jazz funk. Et vous allez entendre l'ordinateur qui joue et qui joue aussi avec un son réel de saxophone. Ce sera facile à voir parce que quand on entendra un solo jouer qui ne correspond pas à ce que fait le musicien, vous saurez que c'est l'ordinateur. Et là, il y aura une différence par rapport à ce que vous avez entendu là. Ici, la connaissance de l'ordinateur pour pouvoir jouer le solo d'orgue qu'on a entendu a été acquise avant l'expérience musicale. C'est-à-dire qu'on a fait apprendre à l'ordinateur tout un corpus de musique qui lui permet d'avoir une connaissance musicale. Tandis que dans le second exemple que je vais jouer, la connaissance va être constituée à la volée et donc ce que l'ordinateur connaîtra de la musique, ce sera uniquement ce qu'il sera capable d'apprendre en écoutant le musicien instantanément en live. C'est un autre type d'expérience. qui se passe dans le musicien Donc là on reconnaît aisément l'idiome du jazz, c'est-à-dire la métrique, la grille harmonique qui ici n'est pas très compliquée, et puis surtout le phrasé, la façon de construire le chorus et le phrasé, qui est très bien repris par l'ordinateur et en plus avec le son du musicien, puisqu'en réalité ce que l'ordinateur apprend c'est et le son et les structures formelles issues du jeu du musicien, et il le fait à la volée pendant le temps même de l'improvisation. Comme ça on a tout un spectre qui va du plus libre, ce que vous avez entendu, qui est en quelque sorte la quintessence créative, jusqu'à des choses qui sont de plus en plus référentielles, et jusqu'à aller à jouer un standard de jazz, on a des exemples de ça mais c'est pas la peine de les écouter, jusqu'à jouer véritablement un standard de jazz avec un interprète synthétique qui est capable de construire un solo sur un standard de jazz. En fait ça pose une question que j'ai en tête depuis le début, c'est-à-dire dans ce que vous avez fait tout à l'heure, s'il n'y a pas le matériau joué par Bernard, est-ce que vos machines génèrent néanmoins quelque chose ou pas du tout ? Est-ce que la condition pour que ça se produise, c'est le fait qu'il y ait déjà une base fournie par Bernard ? Oui mais c'est un choix politique et esthétique, parce qu'évidemment on pourrait très bien remplir la machine a priori avec des connaissances musicales et la faire jouer même si Bernard ne joue pas au départ. Mais là il y a un parti qui est que la mémoire des machines est vide au départ du concert, et donc si Bernard ne fait rien il ne se passe rien. Il faudrait essayer un jour d'ailleurs, on n'a jamais fait ça. C'est la volonté d'un mano à mano, mais évidemment s'il remplisse la machine de n'importe quel argument, de son, ça peut être béton, ça peut être n'importe quoi. Le tout c'est de savoir celui qui joue de ça, s'il fait de la musique avec, s'il invente avec, s'il ne fait pas que reproduire, s'il invente avec. Moi je pense qu'il faut décoloniser, il faut décoloniser l'imaginaire. Pour retrouver, on parle aujourd'hui de carence du récit, de l'utopie, on ne sait plus trop, on a un avenir qui est un peu chiffré en ce moment-là. Donc il faut arriver à inventer, à imaginer. Et pour ça, c'est ce que disait Bernard Stiegler, improviser c'est penser. Quand on pense, on improvise. Heureusement qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, sans ça on finirait mal. Mais on improvise quand on pense. Et cette histoire de ce qu'on pense en soi, c'est vraiment comme personne. C'est unique. Et si on se laisse, et l'improvisation nous invite à ce souffle, à libérer ce souffle, parce que la musique ça permet de dire d'une manière codée des choses qu'on ne peut pas dire avec la langue française, peut-être, peut-être, peut-être pas. Rimbaud, bon. Mais l'improvisation, c'est le noyau, le moteur. Je peux improviser de m'échapper là maintenant. Je peux improviser de vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je peux tout faire. Je peux me griller, je peux me... C'est ça l'improvisation. Alors il faut jouer avec ça. Et c'est ça jouer avec l'improvisation. C'est pour ça que ça s'apprend pas. Ça s'apprend, je veux dire. On n'est pas né avec... C'est comme la liberté. Quand on n'est pas né avec, ça s'apprend quoi. Et ça s'apprend d'improviser avec sa propre situation dans la société et en face de l'autre. Et avec l'autre et contre l'autre. Parce que la rencontre, c'est la rencontre. Et commencer par contre-soi. Si je crois en moi, je suis cuit artistiquement. Si je pense en moi, c'est déjà un progrès. C'est déjà différent. Mais si je crois que je suis le Père Noël, bon. Donc l'improvisation, ça vous trahit sans arrêt. Parce que quand vous improvisez et quand vous écoutez vos improvisations après... Je viens de passer deux jours avec Michel Portal dans mon village. On a enregistré et on s'est écouté après. On a usé de ce miroir sonore. Il a fallu qu'on boive des bons coups pour ne pas se suicider tout de suite. Vous voyez, parce que c'était cruel d'être lucide sur ce plan. On a découvert qu'il fallait travailler, il fallait encore que l'imagination n'est pas libre. Je ne sais plus qui a dit la liberté, cette prison des hommes libres. C'est pas dans la poche, quoi. L'improvisation, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on en pense, quoi. Les goûts sont faits de mille dégoûts, comme disait l'autre. Donc ça permet d'aller au-delà de ce qu'on en croit. Et pendant longtemps... C'est vrai que c'est le jazz qui a démocratisé l'improvisation. Voilà, au début, on a fait des variations sur des thèmes de jazz, sur des structures rythmiques, mélodiques, harmoniques, tout ça. Et puis, petit à petit, à peu près à la même époque que la musique savante contemporaine écrite, on s'est affranchis de l'harmonie, de la métrique, de la mélodie. On est partis dans l'inconnu, toujours dans l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on joue ici. Ici, on joue au-dessus de nos moyens. Il était temps, quoi. Enfin, surtout moi, qui est un âge certain. Donc, il faut... Et jouer au-dessus de ces moyens, c'est jouer dans... Justement, c'est improviser avec la société aussi, avec ses humeurs, avec son idéologie, avec sa politique et tout ça. Il faut pas négocier, il faut lutter, quoi. Il faut résister. Le tube entube. C'est fait pour... Mais aussi, comment nous laissons-nous entuber ? C'est pas nouveau. Avons-nous été élevés à nous laisser entuber ? Ou alors, après, la solution, c'est de devenir des entubeurs. Ben non, non plus. Donc, dans l'improvisation, tout ça, ça se joue au dixième de seconde. Et ça se joue aussi avec un sous-bassement, ce que tu disais sur Madagascar, c'est le rythme. Qu'il soit métrique, dissymétrique ou asymétrique, il y a toujours une énergie dans l'articulation. C'est jamais... C'est toujours... Comme quand on parle, comme quand on parle, comme quand on parle, comme quand on parle, paf, on articule, articule, cul. Sinistre symphonie tube, tu t'écroules, où le Christ crève dans la soie de tes mimis, de tes misères, par exemple. Sombre reptile, tu t'empiles ou fasses de rats que tu te payes à crédit. Maman, maman, maman sualité. On peut dire n'importe quoi comme ça, mais on le dit... On articule, on articule, on se mouille. Ça veut dire qu'on s'extirpe de soi, du désir, et on partage avec l'autre qui souvent le prend très mal, parce que c'est trop. Donc, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu qui se joue. Et dans les peuplades dites éloignées, comme tu disais, à Madagascar, nous, maintenant, on a remplacé cette capacité de danse rythmique du corps, on l'a remplacé par des boîtes à rythme. On a mis le rythme en boîte. Par contre, on pourrait jouer un rythme artificiel, mais en le faisant vivre une vie de contradiction. C'est très possible. C'est ce que vous faites. Il y a un rythme régulier avec les boutons que vous avez. C'est celui qui peut décider d'à quoi il joue, d'à quoi il se joue, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'il risque. Ça, c'est sûr. On parlait, Bernard, en loge, mais on peut révoquer cette question. Peut-être qu'une des difficultés, vous disiez, les plus manifestes que vous rencontriez dans ce dialogue avec les machines, c'était la question du silence. Vous voulez en dire un mot ? J'ai une théorie dans le silence parce que je n'arrive pas à en faire des silences. Tous mes copains musiciens, ils ont un mal fou à faire des silences parce qu'il faut produire. On est dans une société, il faut produire, il faut produire, il faut fournir. Les gens ont payé leur place. Vous avez payé votre place ? Non. Mais vous voyez qu'on peut faire des silences. Je vous en offre un. Si vous faites ça dans une salle de spectacle ou un concert où les gens ont payé, au bout d'un moment, vous entendez des grincements. Ouais, on n'a pas payé pour ça. Il faut produire, quoi. Donc, je pense que le silence a été évacué de la production d'être parce que ça ne vaut rien. Ça n'a pas de prix, alors on remplit. Alors, les musiciens, ils font la caisse et puis le rock, la pop, le rock, la musique, tout ça. L'usage d'une technologie à des fins fâcheuses, facho, fâcheuses. C'est-à-dire... qui nous rendent sourds à nous-mêmes. Il y a des très belles pièces de musique savante contemporaine. Il y a des silences magnifiques. Dans le jazz, il n'y en a pas trop, quoi. Parce qu'il fallait s'arracher d'une condition aussi sociale pour le peuple afro-américain. Je suppose que c'est ça. Chaque fois qu'on est minorité, on en fait trop, quoi. Est-ce que... Je saisis la balle au bon. Est-ce que vous pourriez tenter de jouer tous les trois et de jouer sur le silence ? Je saisis, ça peut être très intéressant. Je saisis... Sous-titrage FR ? ... 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 difficulté vient du fait qu'on ne sait pas ce que la machine va faire. C'est un aspect qu'il faut bien prendre en compte. On ne sait pas ce que la machine va jouer. Moi non plus. Toi non plus. Si, une fois que je le joue, je sais ce que je fais. Mais la décision de jouer ceci ou cela, je ne sais pas à quel moment ça se passe. Parce que c'est une relation dialogique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dialectique avec thèse, antithèse, thèse, prothèse. Non, il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas. D'un seul coup, je suis là c'est ce que ça produit qui me donne la suite. À la suite, avec les voix ou des trucs comme ça, je joue puis... C'est sans arrêt osagué. Il faut être sans arrêt osagué. C'est rien n'est sûr. C'est comme à la chasse ou à la pêche. Il faut regarder le bouchon. S'il ne bouge pas, il faut être là, concentré. C'est formidable parce que c'est aussi bête que ça. C'est pour ça que c'est difficile à reproduire commercialement cette incertitude. Vous imaginez le jour où on va vendre comme ça des trucs ou acheter des silences. Je vous dis un kilo de silence, s'il vous plaît. Au rabais ou je ne sais pas. Bref. C'est ça le jeu. C'est toujours une question de jeu. Que ça soit avec un ordinateur ou une brouette ou comme un acteur qui est là, qui parle, qui dit il faut jouer quoi. Il faut jouer. Et moi j'aime beaucoup jouer avec eux parce que quand même ça produit avec mon malheureux ancestral piano. Il y a toujours le même son. Surtout, dans la musique aujourd'hui, il faut aussi pouvoir s'échapper des notes. Il y a une note à payer terrible avec l'histoire. Il y a 2000 ans presque de gammes tempérées, d'harmonie, d'arpèges, de gammes. C'est vieux. Pour s'en sortir de ça, ce n'est pas facile. Et justement, ces propositions de transformation du son, du timbre, tout ça, ça permet justement de... C'est comme un peintre qui a affaire à de nouvelles couleurs, de nouveaux gestes. Il peut écraser son rouge vert comme ça, au lieu d'être toujours dans le dos majeur, le dos mineur, etc. Et en même temps, il peut réintroduire dans cette palette le vieux dos majeur ancestral. C'est pour ça que je parlais d'archaïsme tout à l'heure parce que... J'ai oublié ce que je voulais vous dire sur ce... Du passé, faisons table ouverte. Offerte. Ce n'est pas pour jeter le passé, mais c'est comme si vous avez un grenier, si vous avez trop de trucs, vous ne savez plus, il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour... Et l'improvisation, c'est un peu ça parce que justement, il faut aller au-delà de soi. Il faut surtout aller au-delà de ce qu'on en pense. Si vous voulez improviser, oui, mais je... Non, non, zéro. Il faut que ça soit un risque. C'est ça, le jeu. S'il n'y a pas de risque, on ne joue pas. Et en termes de technologie, quelles sont les pistes ou les directions sur lesquelles vous travaillez maintenant pour, je n'ose pas dire améliorer, mais aller plus loin pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et puis, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème de fonctionnalité, d'ailleurs. C'est un problème de métaphysique, de politique, de poétique, d'esthétique. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour que ces machines ouvrent de nouvelles pistes, de nouvelles perspectives poétiques, métaphysiques et politiques ? Alors, pour expliquer ce qu'on a déjà fait, où on en est et ce qui est à venir, je voudrais reprendre un concept qui a été avancé par Abraham Molle. Abraham Molle, qui est un penseur un peu oublié maintenant, mais est un très grand penseur qui était initialement formé à l'acoustique musicale, mais qui est devenu un des maîtres de la sociologie. et aussi quelqu'un qui a écrit des textes absolument visionnaires entre les années 50 et les années 70 sur ce qu'allait devenir l'informatique musicale. Et alors, notamment, il parle d'ordre proche et d'ordre lointain. Donc, il explique qu'effectivement, pour qu'une machine soit capable d'interagir avec des humains, avec des créateurs, il faut qu'elle sache faire un certain nombre de choses. Donc, il pose cette idée d'ordre proche et d'ordre lointain, donc d'être capable de gérer l'ordre proche et l'ordre lointain. Donc, l'ordre proche, c'est lorsqu'une machine observe ce qui se produit ou ce que joue un musicien à l'aide d'un microphone ou de capteur, elle a en quelque sorte le nez dessus et elle détecte en fait des séries d'événements à un niveau qui est micro-temporel, qui est vraiment extrêmement local. Elle a du mal à se faire une image d'ensemble d'une certaine manière parce que ça, ça nécessite des mécanismes intelligents de plus haut niveau supérieur et donc qui sont plus difficiles à modéliser, à représenter. Donc, ça, c'est l'ordre proche. Donc, l'ordre proche, il est la sève même de ce que fait le musicien, c'est la matière, c'est ce qu'il est en train de produire, mais aussi parce qu'on a le nez dessus, il y a quelque chose de chaotique dedans. C'est quelque chose qui est profondément chaotique, en tout cas vu par une machine. Donc, la machine a du mal à y trouver de l'ordre. Et l'ordre lointain, c'est quand on dézoome en quelque sorte et qu'on commence à voir apparaître des îlots, des formes, des structures, les choses se connectent et on commence à voir apparaître des formes, disons, de niveaux intermédiaires et ensuite de niveaux plus vastes. Et ça, c'est l'ordre lointain. Et donc, il faut être capable de gérer la relation entre ces deux niveaux. Et c'est une des grandes difficultés. Donc, en fait, évidemment, on a commencé par le plus facile, on a commencé par l'ordre proche avec des processus qui, pour utiliser le jargon scientifique, sont des processus d'apprentissage statistique. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage statistique ou de la modélisation statistique de séquences parce que la musique est faite de séquences. Ce sont des choses qui sont ordonnées dans le temps comme le langage. Et on essaie de retrouver, les algorithmes, essaie de retrouver dans ces séquences des régularités qu'elles sont capables de capter, de marquer, de retenir. Et donc, la machine se construit une sorte de paysage. Mais au départ, elle ne voit pas très clair parce qu'on est dans un ordre relativement proche. On commence à voir des régularités. On fait une espèce de cartographie. Et la musique, et la machine jouent en se promenant dans ces cartographies. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est aller vers ce que Molle appelait l'ordre lointain et donc avoir une perspective de plus en plus haute pour voir apparaître des structures plus vastes d'une certaine manière. Et ça, bizarrement, ça a à voir avec les silences puisqu'on parlait des silences tout à l'heure. Quand on est dans l'ordre proche, on ne gère pas du tout les silences puisqu'en fait, on gère les événements. Et pour la machine, le silence n'est pas un événement. C'est rien. C'est un non-événement. Donc, les événements, c'est les notes, c'est les accidents, c'est le son. Et donc, la machine a cet ordre proche sur le son et donc, elle sait comprendre ce qui se passe et enchaîner de son côté des sons pour reproduire quelque chose de similaire. Et donc, forcément, il n'y aura pas de silence dedans parce que le silence n'existe littéralement pas dans la vision d'ordre proche qu'elle a. Donc, la modélisation des silences ne peut venir qu'en prenant de la perspective parce qu'à ce moment-là, on va voir des phrases qui se forment et entre les phrases, il y a des silences plus ou moins longs et ça a un sens musical. Ça, pour l'instant, ça échappe largement encore à la machine. voilà, puisque tu demandais vers quoi on va. Donc, ça, c'est une chose à laquelle il faut s'atteler. Alors, on a lancé un projet de recherche avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche, d'ailleurs, il faut le signaler, ce qui montre qu'on peut avoir aussi des grands soutiens institutionnels sur des thématiques aussi folles que celles qu'on est en train de développer, comme l'improvisation libre, l'improvisation musicale, parce qu'on est capable d'exhiber des problèmes scientifiques intéressants qui sont derrière. C'est pour ça qu'on arrive à capter l'intérêt des organismes qui programment de programmation de la recherche d'une certaine manière. Et on a identifié dans ce projet qui s'appelle DICIDEU, Dynamique créative de l'interaction improvisée. On a identifié en fait deux grands défis qui sont donc celui dont je viens de parler et qu'on peut aussi désigner par le terme d'échelle temporelle, c'est-à-dire le fait d'être capable de reconnaître des structures à plusieurs échelles temporelles, non seulement les petites échelles mais aussi les grandes échelles, donc problème d'échelles temporelles et problème de dimensionnalité, c'est-à-dire que la musique est multidimensionnelle. La musique, ce n'est pas que du son, ce n'est pas que de la mélodie, ce n'est pas que de l'harmonie, ce n'est pas que du timbre, ce n'est pas que du rythme, c'est tout ça en même temps et chacune de ces entités est une des dimensions de la musique. Donc en fait, c'est un phénomène qui est très, très, très complexe quand on veut l'envisager dans toute sa richesse et toute sa complexité. Or, en général, quand on fait de la modélisation avec l'ordinateur, de mon côté, dans tout ce que fait Bernard qui est extrêmement complexe, la musique est très, très concentrée sur la hauteur. La hauteur, c'est-à-dire les notes, la hauteur des notes, pas leur timbre, par exemple. Il y a une connexion midi, c'est un piano spécial, ça, c'est un... En fait, c'est un piano Yamaha silencieux, donc on peut mettre en silencieux si on veut jouer chez soi pour ne pas déranger. Et comme il est silencieux, on peut écouter au casque et donc du coup, il y a des capteurs à l'intérieur de l'instrument qui peuvent générer, en fait, du midi, qui est un protocole de communication pour les machines. Et donc, on peut, on l'a en quelque sorte dévié de sa fonction initiale. On peut récupérer ce flux midi pour l'envoyer vers l'ordinateur. Et donc, l'ordinateur, c'est en permanence ce que joue Bernard, mais il connaît les dots que Bernard joue, il connaît les hauteurs, mais il n'entend pas les variations subtiles de timbre, par exemple. Donc, par exemple, mon programme-là est vraiment concentré sur une dimension musicale. Il analyse aussi les durées des notes, donc il y a une deuxième dimension qui est quand même la durée. mais vous voyez que par rapport à toutes les dimensions musicales, ce n'est pas énorme. Et par contre, Marc, lui, capte le son. Il y a deux micros que vous voyez derrière le piano. Il capte véritablement le son produit par le piano. Et donc, le traitement que fait Marc est vraiment sur le signal acoustique du piano. Et donc, il va traiter d'autres dimensions musicales, véritablement, celle du timbre. Alors, il y aura aussi le temps, les attaques des notes, etc. Mais il y aura, par exemple, le timbre. Alors, on est dans une approche réductionniste par nécessité. C'est parce que c'est trop complexe de tout traiter en même temps. Et donc, un des grands défis, c'est d'être capable d'avoir des modèles qui vont traiter simultanément de l'ensemble des dimensions de la musique. Et par exemple, imaginez que Bernard joue un thème, la main droite. est-ce qu'en quelque sorte, faire l'accompagnement et les arrangements et donc travailler sur les harmonies, les grilles d'accord, c'est quelque chose de simple à réaliser pour les machines ou au contraire de difficile ou pas du tout difficile ? Il y a deux manières de traiter l'harmonie dans le système. En fait, il y a plusieurs logiciels. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce projet. On n'est pas tout seul, Gérard et moi. Et donc, du coup, ça s'est développé dans plusieurs prototypes. Gérard, il en utilise deux et moi, j'en utilise un. Alors, l'harmonie, elle apparaît de deux manières dans ces logiciels. Il y a une première manière qui est un système d'harmonisation automatique que Gérard utilise là. C'est-à-dire que si Bernard fait une mélodie, vous allez entendre instantanément des accords qui vont être joués sur les notes de la mélodie. Mais sauf que ces accords ne vont pas être identifiés comme des accords chiffrés dans une certaine tonalité. Et c'est juste des certaines sonorités qui vont bien marcher par rapport à la base de données et d'un point de vue statistique en fonction des notes que joue Bernard. Et puis, il y a une deuxième manière d'utiliser les accords. Cette fois, c'est les accords intégrés dans une grille, dans une certaine logique d'enchaînement harmonique. Alors ça, moi, je le fais avec mon logiciel et je le faisais dans l'exemple de Madagascar qu'on a entendu parce que là, il fallait suivre une chanson qui avait une certaine logique harmonique. Mais alors là, c'est pas des accords. Du coup, la machine connaît à l'avance les harmonies sous forme de chiffrage comme le font les musiciens de jazz. On y note les accords. Et donc, à ce moment-là, si elle capte un solo, par exemple, elle va savoir par rapport aux harmonies comment se positionne le solo et quand elle va le rejouer, évidemment, elle va le mettre là où il faut par rapport aux harmonies. Mais donc, c'est deux manières assez différentes d'approcher l'harmonie. Et comme disait Gérard, l'un des enjeux majeurs dans l'avenir, ça va être d'intégrer toutes ces différentes approches, tous ces différents prototypes. Par exemple, moi, j'ai un prototype mais qui, en fait, se décline de deux manières. Une manière qu'on utilise avec Bernard, c'est-à-dire avec du son audio. Donc, c'est ça qui explique les deux micros qui sont dans le piano. Mais dans l'exemple qu'on a montré de Madagascar, je l'utilise d'une autre manière avec ce qu'on appelle du midi. C'est-à-dire que là, j'ai des solos qui sont dans la base de données et que je joue avec un son d'orgue sous forme midi. Et ce n'est pas encore évident de faire communiquer ces deux parties du même logiciel que j'utilise. Donc, on a actuellement devant nous un problème d'intégration de ces différents logiciels pour, à terme, pouvoir intégrer les multidimensions de la musique dont parlait Gérard. Après, on donnera peut-être la parole. On laissera poser les questions. J'ai une dernière question sur les sonorités. On peut, à tort ou à raison, avoir le sentiment qu'il n'y a pas un fort renouvellement de l'arsenal des sonorités dont on dispose aujourd'hui. Si on regarde les synthés, j'ai l'impression que dans les années 80-90, il y a eu des innovations très, très fortes, des palettes de son très marquées. J'avais été, une fois, faire une interview avec Blanc-Francart, l'ingénieur du son, et qui disait qu'effectivement, chaque époque, disposait de pédales d'effet, par exemple, qui étaient très marquantes, très identifiées. Ça renvoie un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur l'attention qu'on peut porter au son et cette capacité à reconnaître, par exemple, une mélodie à partir d'éléments sonores comme ça, qui colorent, qui sont la coloration d'une époque donnée. Mais est-ce que vous travaillez aussi sur le plan de la sonorité, sur cette idée que l'inventivité, ça peut aussi passer par des inventions un peu radicales en matière de production de nouveaux sons ? Je dirais que ce n'est pas dans ce domaine qu'on est les plus avancés. Ce n'est pas dans ce domaine qu'on prétend apporter quelque chose de véritablement nouveau. Et pour ça, il faudra garder dans d'autres directions, par exemple, si on reste dans le paradigme de l'improvisation, qu'est-ce qu'on appelle l'improvisation électro-acoustique ? Je pense à des gens comme Pierre Coupry, par exemple, qui travaille à Sorbonne Université, dans laquelle l'improvisation est une improvisation sur le son. C'est-à-dire que ce qui est improvisé, c'est la structure sonore qui se développe avec toutes sortes de procédés de synthèse de son, de machine synthétiseur, de synthèse de son faite par l'ordinateur, etc. Nous, on s'est intéressé véritablement à autre chose qui est la logique musicale. C'est-à-dire, et c'était nouveau, c'est-à-dire qu'au moment où on l'a fait, c'était véritablement nouveau parce que les gens avaient massivement investi le domaine du son pour des raisons tout à fait compréhensibles, c'est-à-dire qu'ils sont qu'on sait faire la mathématique du son, la mathématique acoustique, c'est ce qu'on appelle le traitement de signal. Et donc, du coup, il y a énormément de programmes, d'algorithmes, etc. Et donc, il y a un investissement massif des gens pour créer des outils dans ce domaine-là. Nous, on s'intéressait à l'autre versant de la musique qui est la structure de la musique, c'est-à-dire que quand Bernard joue un trait musical, c'est le trait qui nous intéresse, c'est-à-dire la structure d'enchaînement, de notes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs échelles temporelles pour former un motif, une cellule, une phrase, une forme, etc. Et donc, ce n'est pas tellement le son. On s'occupe du son parce qu'il faut bien capter ce que fait l'instrument, etc. et le traiter. il y a toute une machinerie là, mais je ne vais pas la détailler. C'est la suite qui nous intéresse, c'est-à-dire détecter les formes de la musique. Ces formes, on les traite, on crée des représentations dans la mémoire de l'ordinateur et on crée de la nouveauté, d'une certaine manière, des nouvelles phrases à partir de ça. Et ensuite, on les joue. Et on les joue, il faut dire, finalement, dans l'expérience que vous entendez ce soir, parce qu'il y a toutes sortes de façons de mettre en oeuvre ces programmes, et dans l'expérience que vous entendez ce soir, pour la partie dont Marc s'occupe, en fait, c'est le son capté du piano qui est réutilisé pour créer une nouvelle phrase. Donc là, il n'y a aucune nouveauté sonore puisque c'est simplement un son de piano. Et dans ce que je fais moi, les phrases musicales sont jouées avec ce fameux protocole MIDI dont on a beaucoup parlé, qui est un protocole qui permet la communication entre les machines. Et c'est un protocole qui est basé sur le paradigme du piano, c'est-à-dire qu'il indique des notes, des débuts, des fins et des intensités de notes. Et au lieu de jouer ça simplement avec un son de piano, on peut l'envoyer à un échantillonneur, c'est ce que je fais là, dans lequel on dispose de toute une batterie de son et donc là, j'utilise des cuivres, des percussions, des choses comme ça. Mais encore une fois, il n'y a pas véritablement d'invention de son inédit puisque ce sont des sons qu'on connaît. Je dirais simplement que dans notre projet, ce n'était pas le focus, la question n'était pas là. Mais, et puis c'est aussi une question de sensibilité, je pense que c'est partagé avec Marc, on s'intéresse plutôt à cet aspect de la musique qu'à l'aspect purement solaire. Mais il faut dire que d'autres gens, d'autres laboratoires, d'autres musiciens se sont emparés de nos outils avec un intérêt plus porté sur le son et en ont fait des extensions et des variantes qui, elles, sont complètement orientées vers la création électro-acoustique de nouvelles textures sonores. Et donc, ça existe aussi. Mais ça, vous ne l'entendrez pas ce soir. Juste pour dire un truc sur les synthétiseurs et le son, je vais faire un peu de poilithique. yélithique. Aujourd'hui, la musique a disparu. C'est le son qui est partout. À la télé, à la radio, les pubs, partout. Tout ce qu'on entend comme, c'est du son. Ça a remplacé la musique. Ça vous étonne ? Parce que d'un seul coup, on est devenu, je me rappelle, quand tu parles de Blanc Fancard, j'ai beaucoup travaillé avec lui dans les studios. D'un seul coup, on est tombé en adoration d'un seul coup quand on avait les studios. On écoutait d'hommageurs. Surtout ceux qui n'avaient pas de culture musicale et qui n'ont pas bien écouté Jean-Sébastien Bach ou toute l'histoire. On écoutait d'hommageurs sauf septième en stéréophonie. On était rares. C'était une nouvelle religion qu'on était à l'église. On écoutait ça sous glime. Alors c'est le son qui est devenu une espèce de... Voilà, alors c'est ça qui me gêne, moi, dans tout ce qui est devenu... Petit à petit, la musique a été évacuée. La musique est dans son caractère archaïque, incarnée avec ses aspérités, avec ses altérités, que ça soit en piano, en accordé, en n'importe quoi, mais avec sa rugueur, avec son existence humaine. Petit à petit, ça a été... On est revenu à la messe, quoi. commercial. Le son a fait son office. Don majeur, sublime, encore, encore. Voilà. Donc, moi aussi, je me sers des synthétiseurs. J'ai des synthétiseurs. J'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché. Mais je crois qu'on peut être désagréable avec des synthétiseurs. Même les synthétiseurs du commerce, on peut faire de la musique désagréable à l'oseille. On peut faire de la musique de résistance, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une musique d'appartenance au grand marché, cette nouvelle religion. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, le travail qu'on fait ici avec ce piano archaïque il y a 2000 ans, et qui est en contraction avec des sonorités, avec des timbres que tu envoies, et toi qui travailles la question de la fugue, finalement. Et donc, il y a quelque chose là-dedans. Ce n'est pas de la fausse modernité, quoi. J'en peux plus d'écouter ces musiques avec des sons comme ça, des nouveaux sons, soi-disant des nouveaux sons. Quand on ne crine rien au son, on découvre un truc, on croit que ce sont des nouveaux sons. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est le dernier disque qui vient de sortir, c'est nouveau. C'est une utilisation du nouveau qui est commerciale, encore une fois. Donc, pour moi, la musique, elle est crue. Et parfois cruelle. Mais elle n'est pas cuite. Oui, le cru, il est cru. C'est là qu'intervient l'improvisation, parce que dans les musiques dont je parle, on n'improvise pas. On oublie. On oublie au marché, on oublie. Là, c'est l'ordre. 3 minutes 12. Paf ! Voilà, c'est tout. C'est pour ça que là, quand je suis dans une liberté, là-dedans, c'est du bonheur, c'est de la jubilation, c'est de l'inquiétude, parce que je vous dis, des fois, c'est génial, des fois, on a joué comme des pieds, ça arrive. mais en même temps, c'est du vibrant, vous voyez, c'est du vibrant, vital, vivant. Ce n'est pas du commerce, ce n'est pas de l'escl... La fabrique des imposteurs, si vous lisez Roland Gory, il a écrit un bouquin très intéressant, là-dessus, la fabrique des imposteurs. Vous voyez bien qu'on n'est pas très nombreux, là. Vous êtes venus un peu par hasard, pour s'en savoir. Mais, vous voyez, c'est ça. Eh bien, tant qu'on sera comme ça, on sera peut-être libre. Si un jour ici, il y a 300 personnes, on sera peut-être cuit. Il reste, parce qu'on est cuit par le temps, malheureusement, on doit partir à 21 heures, et donc, il reste en gros 20 minutes, et il reste, il faudrait donner la place à des questions, et en même temps, j'aimerais bien qu'il y ait, si ça ne vous ennuie pas, une conclusion musicale, enfin, qu'on finisse en musique, crue. Donc, est-ce qu'on peut, on est contraints par le temps, mais voilà, on le sait tous, est-ce qu'on peut se donner 10, 12 minutes de questions, et puis, finir par du cru, du très cru ? J'ai été très contente de ce que vous venez de dire à propos de la musique et du son. Alors, je vous pose une question. La musique, nous apporte beaucoup d'émotions, mais s'il n'y a plus que du son commercial, il n'y a plus d'émotions. Alors, puisqu'il n'y a plus de musique, ce son devient inutile, c'est du bruit absurde. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de, malgré tout, et à cause de tout, beaucoup de, de musique cachée partout. Dans toute l'Europe, en France, il y a des alternatifs. Ils sont, ils oeuvrent, nous en faisons partie quelque part. Mais c'est une minorité. Vous savez ce que disait Deleuze ? Deleuze, il disait, c'est quoi être de gauche ? C'est savoir que la minorité, c'est tout le monde. Alors, moi, je me suis demandé, tiens, c'est quoi être de droite. Alors, j'ai trouvé ça, c'est croire que la majorité, c'est soi. Donc, ce n'est pas le problème que d'en haut, c'est le problème d'ici, d'en bas aussi. À quoi on joue ? Comment on fait pour ne pas se laisser avoir par les tentations du son ? Du son, pour faire les ânes. moi, je vis dans un village où ça fait 40 ans, maintenant, avec un travail, un laboratoire, on a travaillé là-bas ensemble, des manifestations toute l'année, des manifestivités toute l'année. et je suis minoritaire. Je ne m'en plains pas, l'opiniâtreté, le courage. Éric Satie, il disait, j'ai un grand respect des goûts du public, je lutte contre. Donc, c'est à nous de jouer, quoi. Et vous ne verrez jamais de musique improvisée de quelle forme que ce soit à la télé, dans les heures, ce n'est pas possible. À des comptes, ils improvisent, on ne sait jamais ce qu'ils font, on ne peut pas les contrôler, ils improvisent. C'est comme si, dans la rue, vous n'avez pas le droit de penser à autre chose que ce qu'il faudrait penser quand vous marchez. Peut-être qu'on va y arriver d'ailleurs à ça aussi, un jour. La musique, c'est ça aussi, c'est de la liberté. Donc, c'est de la responsabilité, donc c'est des emmerdements. Donc, il vaut mieux faire du son pour faire les ânes. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Personnellement, je voudrais vous remercier étant un inconditionnel de Boris Vian. C'est la première fois que je rencontre un pataphysicien et je suis admiratif. ma question, c'est les matchs que vous faites avec leurs algorithmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a un qui est du niveau des All Black, par exemple, est-ce que vous considérez leurs algorithmes capables de vous challenger à votre niveau ? et s'ils peuvent nous expliquer donc un petit peu plus leurs secrets ? En tous les cas, je n'ai pas de sentiment d'infériorité. Mais de chercher l'imparfait du subjectif entre nous, à cause de nous. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais jouer avec des logiciels. mais quand je jouais avec Stan Guest, c'était un drôle de logiciel aussi. Eddie Lewis aussi, c'était un logiciel. C'est pour ça qu'il s'agit de jouer, de jouer avec une technologie ou de jouer avec... Le problème, c'est que le commerce ne joue pas avec des technologies. Il domine. Il ne joue pas avec... Vous avez vu les grands festivals aujourd'hui avec les grandes télé-géantes posées sur un pré, là, comme ça, avec 100 000 couillonnées devant, qui assistent à une exposition de technologies avec des éclairages monstrueux et une sonore d'une puissance sonore alors grandiose. Ça permet de faire avaler la pilule. Donc, j'ai l'impression quand je joue avec eux de me trouver dans une boîte de jazz en 1962 où nous étions huit. Le patron était content parce que c'était presque plein et où on joue en toute liberté à quelque chose et à quelque chose qui nous échappe. C'est ça que j'aime bien dans l'improvisation parce que ça produit un acte qui n'en finit pas de commencer. C'est pour ça que je trouvais que le silence, quand on fait des silences, ça nous permet de... Ça recommence. quoi. Ça n'en finit pas de commencer. Commencer et de commencer avec ce que ce trimbal commençait. Si on savait comment c'est, on ne ferait pas ça. on fabriquerait des objets prévus. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'incertitude, c'est le devenir. On joue quand on joue. C'est la différence entre l'infantilisme et l'enfantillage. Attendez, je vous apporte le micro. Merci. Lorsque vous enregistrez, est-ce que vous... Lorsque vous improvisez, est-ce que vous enregistrez en même temps votre partition ? Pour vous réécouter ensuite et dire oui, ce morceau-là, il m'a plu plus qu'une autre improvisation et lors d'un prochain rendez-vous, j'interpréterais plutôt ce morceau plutôt qu'un autre. Oui. Quand on improvise, en général, quand on s'écoute jouer, après, on a tendance à mettre tout à la poubelle. Oui. Non, non, mais parce que votre écoute et la nôtre, ce n'est pas la même. Vous êtes là, vous êtes bien assis, vous êtes tranquille, vous avez le temps de réfléchir, d'aimer ou pas aimer. Mais nous, on est dans un autre état d'être. dans ce à quoi on joue. C'est comme si vous demandiez un joueur de foot, de rugby, etc. Mais on écoute, par exemple, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble, on a joué une musique et qui a existé parce qu'elle a disparu. Alors, on a réfléchi, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on arrive à enregistrer quelque chose puis qu'on commence à réfléchir, à laisser des traces. Oui, mais c'est ça l'avantage du numérique, c'est que tout ce que vous mettez dans votre corbeille, vous pouvez le récupérer. Donc, si vous enregistrez en même temps que vous faites l'improvisation, ce n'est pas perdu. C'est l'avantage du numérique. Oui, je peux vous donner une indication sur cette question. Puisque nous captons effectivement le jeu du musicien, nous pouvons le garder, nous pouvons garder l'information qui a été captée. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à partir de la captation du jeu du musicien, nous construisons une espèce de modèle, ce qu'on appelle un modèle. Vous pouvez penser à une cartographie, c'est un peu comme une carte, la carte d'un territoire. Et improviser avec la machine, c'est se promener dans ce territoire et générer des nouvelles séquences. Mais nous pouvons garder la carte. Et de fait, nous le faisons, c'est-à-dire qu'à la fin du concert, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour dire oui, oui, je veux bien garder dans un fichier quand même cette cartographie particulière qui a été élaborée pendant cette performance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette carte qui est sauvegardée, elle ne permet en aucun cas de rejouer exactement ce qui a été joué. Ce n'est que le modèle, ce n'est que la carte, ce n'est pas la trajectoire. Et donc, on a comme ça des dizaines et des dizaines de fichiers qui sont la trace de musique qu'on a jouée ensemble avec Bernard. Mais qui ne permettent pas de rejouer exactement ce qui a été joué, mais qui permettent de rejouer autre chose, mais qui est dans le même esprit que ce qui a été joué. Et c'est très intéressant, ça, parce que c'est une conception nouvelle de la partition. C'est une sorte de partition ouverte, potentielle, dynamique, qui ne désigne pas un objet unique, mais qui désigne une infinité potentielle d'objets possibles. Et alors, ces cartographies, il nous est arrivé de les réécouter comme ça, à plusieurs reprises. C'est très intéressant et c'est différent à chaque fois. Et ça recrée des choses nouvelles. Ça recrée en quelque sorte l'esprit du concert. Et on songe effectivement à un moment ou à un autre peut-être à en faire quelque chose. Une certaine forme d'objet, mais c'est une forme d'objet qui est inédite. Il faudrait à la limite un support adapté à ce genre d'objet dynamique qui est toujours changeant, toujours nouveau. Dans 100 ans, ça fera de l'archéologie. Est-ce que vous voudriez bien, parce que le temps est compté, je pense que tout le monde en meurt d'envie, est-ce que vous voudriez bien faire une dernière marche en arrière ? Stop ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue Tu dis que tu m'aimes les fleurs alors je meurs un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501